Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Abelard, bienvenue sur le podcast La Famille en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La famille, le son dans tous ses états. Dans cet épisode, nous allons continuer à parler de l'application DrumGenius pour iOS. Alors c'est le deuxième épisode de cette série. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, nous allons voir déjà dans un premier temps comment faire les achats intégrés dans l'application. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les styles. Donc là, en ce moment, j'ai l'iPad qui est branché à la carte son et le clavier, donc le Genos, qui est branché aussi à la carte son. J'ai séparé le clavier en deux. Donc à la main droite, il y aura un son de piano et à la main gauche, il y aura un son de basse. Et en fait, je vais jouer sur quelques boucles de DrumGenius avec le clavier. Et enfin, pour terminer, je vous montrerai la fonction MetroGenius, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, MetroGenius, donc ça permet d'avoir plusieurs types de métronomes avec des motifs rythmiques. Donc, je vais commencer maintenant. Comme je vous ai dit, je vais déjà vous montrer comment faire les achats intégrés dans l'application. Là, quand j'ai ouvert DrumGenius, il a affiché automatiquement les options de l'onglet Style. Et donc, au fait, il faut aller sur les onglets en bas de l'écran jusqu'à ce qu'on trouve Store. Alors, moi, comme j'utilise un clavier à Azerti avec l'iPad, on peut se déplacer par conteneur. Donc, pour rappel, c'est le raccourci CTRL, flèche droite, jusqu'à ce qu'on tombe sur les onglets. Et il faut avoir la navigation rapide activée, évidemment. Donc, je fais CTRL, flèche droite. Donc là, c'est sur les différentes catégories de style. Et si je continue une fois. Là, je me trouve sur les onglets. Je vais aller à droite. Voilà, là, je suis sur Store. Je vais valider. Voilà. Donc, je me remets au début de l'écran. Donc, pour rappel, c'est CTRL plus flèche O. Restore, en tête. Voilà. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille de l'écouter. Parce que sinon, il vous manquera peut-être des éléments. Donc, je vais aller à droite. On va écouter ce qu'il y a. Restore, bouton. Donc là, c'est Restore. Donc, c'est pour restaurer les achats. Comme vous savez, si vous installez cette application sur un autre appareil, vous pouvez restaurer les achats que vous avez déjà effectués. Je continue. Donc, il dit Donc, dans cette section, vous pouvez acheter des packs de crédits. Ok. Vous pouvez regarder combien de boucles vous pouvez encore télécharger. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, l'application est en anglais. Donc, on va continuer. Donc, moi, il me dit Donc, moi, en fait, j'ai téléchargé le pack complet. Après, vous avez ce bouton-là. Donc, télécharger toutes les boucles. Donc, si on continue, on a Donc, en fait, on dit DrumGenius 3.0.2. Donc, c'est la version actuelle que j'ai. Includes 500 loops. Donc, il contient 500 boucles au total. Info. Bouton. Donc, voilà. Il y a info. Prépar. Style. Et c'est tout. Info 5. Donc, voilà ce qu'il y a dans cet onglet. Alors, en fait, je voulais vous montrer comment télécharger les boucles. Mais le truc, c'est que je suis en train de me rendre compte de quelque chose. C'est que, comme moi, j'ai tout téléchargé, si vous voulez. Je ne peux plus accéder aux différentes formules d'achat. Parce que vous pouvez acheter soit toutes les boucles, comme c'est mon cas là. Soit des boucles individuelles ou un pack avec quelques boucles seulement. Il me semble. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous montrer les différentes options. Donc, je suis désolée. Mais ça, je ne le savais pas. Je suis en train de le découvrir. Remarquez, c'est logique qu'on ne me montre plus les différentes options. Puisque j'ai toutes les boucles. Mais voilà, c'est là-dedans que vous allez pouvoir télécharger. Soit quelques boucles, soit le pack complet. Bon, ben maintenant, on va repartir sur les onglets. Et on va aller sur l'onglet style. Pareil, je vais me déplacer par conteneur. Départ. Style. Onglet. 1 sur 5. Voilà. Donc, je valide. Je me remets au début de l'écran. Style. En tête. Et on va choisir un style. Alors, je vais vous montrer des exemples sur 4 boucles. Donc, sur une boucle dans chaque catégorie. Donc là, je vais aller sur, par exemple, jazz et blues shuffle. Effroccubant. Bouton. Brazilian. Bouton. Caribbean. Bouton. Jazz et blues shuffle. Bouton. Voilà. Section index. Ajustable. Et on va choisir un style au hasard. Donc, on va défiler un peu. Search text. Guillemet. En. Ritipur 10. Cheveux 3. La mobile 4. B. En. Backdoor shuffle 1. Backdoor shuffle 2. F. Fusion shuffle. Je vais jouer quelque chose là-dessus. Donc, sur fusion shuffle. Alors, là, je vais me déplacer pour aller au clavier. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que je vais lancer la boucle. Et dès que je serai prête, et je vais faire ça à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que je vais lancer les différentes boucles. Et dès que je serai prête, je commencerai à jouer. Parce que je ne pourrais pas faire autrement. C'est parti. Donc, je vais lancer la boucle. C'est parti. C'est parti. Alors, attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sélectionnez. Fusion shuffle. Voilà. Donc, on ne va pas faire des longs morceaux. Parce que ce n'est pas le but non plus. Maintenant, je vais changer de catégorie. Style. Bouton de retour. Voilà. Donc, je suis partie au début de l'écran. Donc, sur style, bouton de retour. Je valide. Style. Jazz et blues shuffle. Jazz dollar. Jazz bocalor. Bouton. Jazz fast swing. Jazz med. Slow swing. Bouton. Alors, donc là, je vais vous montrer. Jazz med slow swing. Section index. Ajustable. Donc, en fait, c'est jazz medium slow swing. Med, c'est médium, comme je vous avais dit dans l'épisode précédent. Search text. S. En tête. Swing med slow 1. On va prendre le premier swing, là, qui est swing medium slow 1. Dame. Bouton. Voilà. Et je vais me placer. Donc, dès que je suis prête, je commence. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà. Alors, maintenant, donc, on va partir sur une autre catégorie. On va aller dans la catégorie pop, rock, country. Style. Bouton de retour. Style. Jazz med. Slow swing. Jazz med. Up swing. Jazz medium swing. Jazz du Orleans and traditional. Jazz slow swing. Jazz strap. Jazz swing. Jazz to fill. Jazz break. Hop-time signature. Polyrythme. Bouton. Hop-bar-obli. Hop-bar-obli. Country. Bouton. Je valide. Section index. Ajustable. Search text. Set. En. Set bar-obli. 8. C. Donc là, on va défiler. C. En. Country 1. Country 2. Country 3. P. En. Pop 01. Pop 02. Bon, on va prendre Pop 02. Dern. Bouton. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Sélectionnez. Pop 02. Donc là, on va aller sur une dernière catégorie. On va aller dans World. Et comme je suis du lieu de la Réunion, comme vous savez, je vais vous montrer un style Maloya électrique. Donc le style que je vous ai montré la dernière fois. Donc je vais aller au début de l'écran. Style. Bouton de retour. Style. Pop-bar-obli. Pop-bar-obli. Country. Arène Vida-oblique. Fun. World. Bouton. Section index. Ajustable. Alors au lieu de défiler, comme je suis sur section index, je peux soit rechercher dans le champ de texte, soit je peux faire l'index de section jusqu'à trouver la lettre M. Mais là en fait, je vais aller sur rechercher et je vais écrire Maloya tout simplement. Search text. Champ de recherche. Voilà. Donc search text. Je valide. Point d'insertion à la fin. Et j'écris Maloya. M-A-L-O-Y-A. Voilà, entrez. Je vais à la droite. Encele. Et M en tête. Magia. M-A-L-I-C-O-S-A-L-O-B-I. Voilà. Donc comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, donc en fait, ils disent que c'est un Maloya de l'île Maurice. Mais évidemment, on peut utiliser ce style pour faire du Maloya rayonnée aussi. Donc je valide. Dame. C'est parti. Sélectionnez. Maintenant que je vous ai montré ça, on va aller au début de l'écran. Voilà. Donc on va sortir de là. Donc on va aller sur les onglets en bas de l'écran. Donc on va aller sur Metro Genius. Remarque, on aurait pu aller directement à la fin de l'écran sur Metro Genius parce qu'en fait, c'est le dernier onglet qui se trouve en bas de l'écran. Mais je ne me souvenais plus exactement si c'était le dernier onglet. Bon, ce n'est pas grave. Donc je valide. Je me remets au début de l'écran. Info. Bouton. Metro Genius. En tête. Estomper. Bouton. Alors là, justement, comme je vous disais, il y a plusieurs types de métronomes avec des rythmiques différentes. Alors, on va un petit peu regarder ce qu'il y a. Donc on me dit, choose a predefined sequence. Donc en fait, il faut choisir une séquence prédéfinie. Donc on va à droite et on va choisir quelque chose. Alors, très sillons, move of rhythm. Ensuite, il y a. Là. Donc là, je vais vous faire défiler un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a. Donc il y a son clave 2-3. Il y a son clave 3-2. Rumba clave 2-3. Voilà. Rumba clave 2-3. Rumba clave 3-2. Rumba clave 3-2. Brésilienne clave 2-3. Brésilienne clave 3-2. Brésilienne clave 3-2. Etc. Etc. Je ne vais pas vous faire défiler tous les noms. Mais on va choisir. Brésilienne clave 3-2. On va voir ce que c'est. Brésilienne clave 3-2. Bouton. Il ne m'a pas mis au début de l'écran. Il m'a mis sur le nom de la séquence. Donc on va aller à droite. Très bien. Le poff. Bouton. Donc là, il vous dit triangle of. Alors oui, parce que vous pouvez mettre sur la séquence un triangle. Play. Donc tap, c'est pour le tap tempo. Bon, on ne va pas faire ça. Mplay. Bouton. Et là, c'est écrit mg play. Alors mg, c'est comme métrodinus et play. Donc on va appuyer là-dessus pour lancer la séquence. Donc c'est parti. Alors là, on écoute bien la séquence. On va voir comment ça se donne. Voilà. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Voilà. Donc c'est parti. Je vais essayer de jouer quelque chose. Donc le temps que je me place au planier. C'est parti. Dans quelques instants. Voilà. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc on va quitter ça. Alors là, en fait, il faut appuyer. Donc là, tout à l'heure, c'est le bouton mg play. C'est aussi un bouton en bascule. Donc pour l'arrêter, il faut appuyer dessus. C'est écrit mg stop. Donc on appuie. Et play. Voilà. Et là, maintenant, pour choisir une autre séquence rythmique, on va aller à gauche. Play. Crague-boeuf. Brasile de clave 3-2. Bouton. Voilà. Jusqu'à ce qu'on trouve la dernière séquence qu'on a sélectionnée. Et donc là, c'est brasilienne clave 3-2. Donc on valide pour pouvoir afficher les autres séquences. Brasile de avertissement. Choose a predefined sequence. Donc on va aller à droite. Trocillon. Main de reverie de main. Bouton. Donc là, c'est pareil. Je vais vous montrer quatre séquences. Infrocyber. Obik8. Son clave 2-3. Bouton. Par exemple, son clave 2-3. Son clave 2-3. Bouton. Travail de off. Bouton. Tep. Et le play. Bouton. Je valide. Donc là, sur mg play. Expo. Diagramme. Voilà. Donc là, vous entendez. Donc là, c'est à peu près... Bon, c'est pas tout à fait le même style... Enfin, le même rythme que tout à l'heure. Mais voilà. Alors. Donc là, on va essayer de choisir un truc. Alors, c'est parti. Bon, c'est parti. Voilà. On va aller à gauche. Voilà, donc je valide. Son clave avertissement. Choose a predefined sequence. Trocillon. Main de rubri de main. Bouton. F aussi barre. Son clave 2-3. Son clave. Rumba clave 2-3. Bouton. Rumba clave 3-2. Brésil 2-3. Brésil 2-3. Charleston beat. Bouton. Là, il y a Charleston beat. On va valider. On va voir ce que c'est. Charleston beat. Travail de off. Pepp. Pepp. Bouton. Donc, je valide là-dessus. Ensto. Diagramme. Ok, c'est que ça. Euh, ok. Donc là, vous entendez. Ok. Donc, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Dernier maintenant. Donc, on va aller à gauche. Donc là, en fait, il me remet au début des séquences. Forcément, donc là, il va falloir redéfiler. Voilà. Donc, on va aller sur Konga beat. Donc là, je valide. Ensto, diagramme. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Alors, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Voilà, je me suis remise au début de l'écran. Ah oui, il y a juste quelque chose aussi que je vais quand même vous montrer. Là, je me suis remise au début de l'écran, mais en fait, je vais relancer la séquence et je vais vous montrer qu'on peut mettre en fait un triangle sur la séquence. Alors, je valide. Voilà, et là, je vais aller à gauche, donc sur triangle off, et je vais l'activer. Voilà, et donc en fait, ça met un triangle. Voilà, tout simplement. Et on peut faire ça pour toutes les séquences. Voilà, donc on va, et là, si je réappuie dessus, il va enlever le triangle, forcément. Voilà, c'est un bouton bascule. Donc là, on va arrêter la séquence. Voilà. Oui, alors après, en fait, on peut effectivement changer le tempo, d'après ce que je comprends. Après, il y a un truc qui s'appelle swing. Donc là, on peut mettre le métronome au mode swing aussi. Mais bon, là, je ne vais pas faire ça, là. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans cette application. Ben voilà, ce sera tout pour cet épisode et ce sera tout aussi pour cette série. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez trouver ces épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille. La Famille